... Débat animé hier soir autour des films de Christian Fauret. En 2009, il était l'un des fondateurs de la télé autonome Mahon, une chaîne éphémère née par et pour la grève. Dès le début de cette aventure, il avait fait des images en coulisses de précieuses archives dont il a tiré un film. L'idée c'est vraiment de témoigner d'un moment, d'un moment important pour nous, de façon collective, je parle de la Martinique, mais aussi pour les gens des médias, c'est-à-dire les journalistes, les techniciens, les réalisateurs, etc. Donc c'est un moment particulier qui a fait qu'on a eu ce besoin de s'exprimer, ce besoin de faire quelque chose, de dire quelque chose et donc de fabriquer ce qui a été la télé autonome Mahon. S'exprimer en accord avec le cœur battant de son pays, c'est aussi ce que fait Sarah Maléon. Son film Doubout, déjà pris de cours 2019, est en compétition pour CRCM. On y trouve des sujets qui parlent aux spectateurs antillais. L'angoisse de la séparation lorsqu'un grand frère part étudier dans l'Hexagone, mêlé au mythe créole. Des sources d'inspiration puissantes pour cette scénariste professionnelle. J'écris beaucoup de fiction en télé, ciné, animation aussi. Et c'est de la fiction, c'est beaucoup de commandes. Et ce n'est de rien, c'est de la fiction que je ne me reconnais pas forcément, mais c'est le travail. Et à chaque fois que j'écris sur des projets perso, je retourne à ma terre en fait. Je retourne toujours à la Martinique, assez naturellement. Et du coup, ça fait partie de moi. Donc ces histoires-là, je vais toujours les écrire et je vais continuer à les écrire. D'ailleurs, le prochain projet est un projet de court-métrage d'animation. C'est un projet historique tiré d'une histoire vraie autour de la dissidence. Donc voilà, ça m'habite. Et du coup, j'écris beaucoup dessus. J'ai plein d'idées, j'ai envie de les développer. Et du coup, d'aider aussi à développer ce cinéma caribéen qui finalement est très jeune et qui se cherche encore et qui est un peu bâtard. Mais finalement, notre population, de par son histoire, est un peu bâtard d'elle aussi. Les résultats des compétitions de court-métrage, de documentaires et de films d'animation seront dévoilés demain lors de la soirée de clôture des RCM. Une 14e édition qui se terminera, comme elle a commencé, en musique, avec le portrait d'une icône de la salsa, un artiste engagé, Ruben Blades. A Madiana pour le dernier jour, Spider-Man New Generation à 13h30, le château de Cagliostro signé Miyazaki à 16h, le film colombien Les Oiseaux de Passage à 18h, et à 20h30, le dernier Xavier Dolan, Ma Vie avec John F. Donovan.